Bonjour à tous et bienvenue sur Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Corsia. Professeur Corsia, bonjour. Bonjour. Professeur Corsia, vous êtes neurologue et coordonnateur du centre de référence SLA et autres maladies du neurone moteur du CHRU de Tours. Sous l'égide de la filière Filsan. Alors avec vous, professeur Corsia, nous allons aborder l'aspect génétique de la maladie. Quelle est la composante génétique de la sclérose latérale amyotrophique ? Alors la composante génétique de la maladie de Charcot est importante, mais il faut faire la part des choses entre les facteurs de risque et les facteurs de la maladie. Les facteurs de risque, c'est tous les facteurs qui augmentent la probabilité d'être atteint d'une maladie de Charcot. Pour prendre un exemple simple, quand vous avez la peau claire, vous êtes plus à risque d'avoir des coups de soleil que si vous avez la peau mate. Ce n'est pas pour autant que tous les sujets qui ont la peau claire ont forcément des coups de soleil, mais ça augmente le risque. Et donc dans la maladie de Charcot, il y a des facteurs génétiques qui vont augmenter le risque de développer la maladie. C'est des facteurs de susceptibilité. Et d'un autre côté, il y a des facteurs responsables de la maladie, c'est des facteurs pathogènes. C'est-à-dire que c'est des facteurs, lorsqu'il existe une mutation sur un de ces gènes, on a un risque très fort d'avoir la maladie de Charcot. Et quelles sont les mutations génétiques qui ont pu être mises en évidence ? Alors le premier gène identifié, c'était en 1993, c'était le gène de la superoxyde dismutase qui a objectivé et authentifié le fait que dans la SLA, on pouvait avoir des facteurs génétiques responsables de la maladie. Et depuis 1993 à 2023, donc en 30 ans, on a identifié plus d'une trentaine de gènes, on appelle des gènes pathogènes, qui sont des gènes responsables de la maladie directement. C'est-à-dire qu'un sujet qui a une mutation sur l'un de ces gènes, on n'est jamais dans le 100%, mais le risque est très important d'être atteint par cette maladie. Alors il y a 30 gènes, et sur les 30 gènes, il y en a 4 qui sont les gènes majeurs, c'est le quatuor de tête, si on peut parler un peu plus simplement. C'est le gène C9-ORR72, le gène de la superoxyde dismutase 1, SOD1, le gène TARD-DBP et le gène FUS. Ces 4 gènes-là représentent en gros 2 tiers des mutations identifiées dans les formes familiales et en gros 10% des mutations identifiées chez les sujets sans antécédent familial, qu'on appelle les cas sporadiques. Les cas sporadiques, c'est 90% des cas de SLA, et dans les formes familiales, on a simplement 10% des sujets qui ont un antécédent de sclérose atterral amyotrophique. Donc maintenant, si on fait le ratio, on a 60% de mutations fortes dans 10% des formes familiales, ça fait 6%, et on a en gros 10% des anomalies génétiques dans les 90% des formes sporadiques, ce qui fait 9%. Donc en gros, aujourd'hui, les gènes qu'on connaît expliquent en gros 15 à 20% des cas de SLA, ce qui veut dire que dans 80% des cas, la génétique n'a pas permis encore de comprendre les causes de cette maladie. Et concernant le diagnostic, comment confirmer le diagnostic de cette maladie rare ? Alors, le diagnostic de SLA n'est pas lié à la génétique. La génétique, c'est un élément complémentaire, mais le diagnostic, il repose sur des données cliniques, des examens complémentaires, mais la génétique ne fait pas le diagnostic. La génétique explique de quelle forme de maladie vous pouvez être atteinte, et ça donne donc des éléments importants, parce que ça peut conditionner des prises en charge particulières, des traitements particuliers, notamment pour les sujets qui ont une mutation sur le gène de la superoxyde dismutase. Il existe maintenant un traitement particulier qui est adapté et qui est indiqué chez les patients qui ont une mutation sur le gène de la superoxyde dismutase. L'autre gène majeur, c'est le gène C9 ou RF72. Pour le moment, on n'a pas de thérapie génique, mais il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur ce point pour retrouver un traitement vraiment spécifique de cette mutation et de ce gène, pour pouvoir apporter aux patients ayant une mutation sur le gène C9 ou RF72 le traitement le plus approprié possible. Mais on ne fait pas un diagnostic de SLA sur la génétique. La génétique est là pour orienter la thérapeutique, pour essayer de mieux comprendre de quelle forme de SLA il s'agit et puis aussi pour pouvoir ensuite envisager de conseiller les proches de ces sujets sur le plan de leur risque, de leur futur. Alors justement, concernant cette étude génétique de la SLA, professeur Corsia, est-ce qu'elle doit se limiter à la forme familiale de la maladie ? Non, comme je vous ai dit, il y a les formes familiales qui sont dans 60% des cas liées à un des quatre gènes dont je vous ai cité tout à l'heure l'importance, mais il y a aussi 10% des formes sporadiques. Donc vous voyez que même chez des sujets qui n'ont pas d'antécédent familial de sclérose interlamyotrophique, on peut trouver un facteur génétique responsable de la maladie, notamment le gène de la superoxydisme mutase et donc notamment pouvoir leur proposer un traitement approprié, adapté à leur forme particulière de SLA. Donc la génétique doit être proposée, c'est maintenant ce que préconise la filière Fils-Lan, la génétique doit être préconisée dans tous les cas de SLA. Alors bien sûr, quand il y a une histoire familiale, on va plus loin dans la recherche génétique que dans les formes sporadiques, mais tout individu qui est atteint d'une sclérose interlamyotrophique doit bénéficier d'une étude génétique au moins minimaliste qui va regarder les gènes les plus fréquemment impliqués dans cette maladie, c'est le gène C9-ORF72 et le gène de la superoxydisme mutase. Et pour conclure, professeur Corsia, quel conseil génétique proposer aux patients touchés et à leur famille ? Il est très important pour les apparentés, notamment pour les enfants des patients dont un des parents avec sclérose interlamyotrophique n'a qu'une mutation, de pouvoir bénéficier d'un conseil génétique. Donc le conseil génétique, c'est essayer d'identifier au sein des apparentés directes d'un sujet qui est nécessaire avec une mutation particulière, de dépister ceux qui sont porteurs de cette mutation. On appelle ça un diagnostic présymptomatique, parce qu'on va mettre en évidence une anomalie génétique bien avant l'apparition des signes cliniques. Donc c'est des sujets qui seront connus comme ayant une mutation sur un gène fort, mais qui n'ont pas encore de signes cliniques. Et bien sûr, la question difficile que posent à chaque fois les patients suite au conseil présymptomatique, c'est quel est mon avenir ? Ce qu'on peut leur dire, c'est que s'il y a une mutation, le risque d'avoir la maladie de Charcot est plus important, mais malheureusement, on ne pourra pas préciser, il n'y a pas de moyen de le dire, à quel âge la maladie va survenir, ni si la forme qu'ils vont développer sera plus sévère ou moins sévère que celle de leurs proches qui a déjà eu cette maladie de Charcot. Donc le dépistage présymptomatique est important parce qu'on peut surveiller les patients, mais on ne peut pas prédire la date de survenue de la maladie, ni la forme de maladie qu'ils vont développer sur son agressivité. Alors, pour apporter quand même une note plus optimiste à ce discours, une étude récente a montré qu'on pouvait noter dans le sang des patients qui étaient porteurs présymptomatiques. On pouvait dépister dans le sang, deux à quatre ans avant l'apparition des signes cliniques, une augmentation d'une protéine, les neurofilaments, qui permettent de repérer l'entrée dans la maladie bien avant l'apparition des signes cliniques. Et donc, bien évidemment, avec les avancées de la recherche, on peut espérer qu'à moyen terme, on pourra peut-être traiter les patients plus tôt, non plus sur l'apparition des signes cliniques, mais sur l'augmentation de ce dosage particulier. Et donc, l'un des intérêts du dépistage présymptomatique et du conseil présymptomatique, c'est de repérer les sujets à risque, de les suivre, et puis, ce n'est pas encore le cas actuellement, mais c'est en réflexion, de pouvoir leur proposer, dès qu'on le verra augmenter le taux de neurofilaments, ou un autre paramètre qui sera plus fiable dans les prochaines années, de débuter le plus précocement possible un traitement adapté, en sachant que plus on va traiter tôt, plus le traitement va pouvoir agir sur un nombre de neurones moteurs encore fonctionnels avec une faible part des neurones moteurs qui seront déjà atteints par le processus de la maladie. Donc, important pour les apparentés de faire un dépistage présymptomatique pour pouvoir être mieux suivi et qu'on puisse vraiment les traiter au plus tôt de leur maladie si on a des éléments qui montrent l'installation d'une atteinte neurologique motrice. Eh bien, merci mille fois, professeur Corsia, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la sclérose latérale amyotrophique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rare-à-l'écoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada